alors tout de suite on reprend la suite du cours d'hier on a vu des concepts intéressants qui tournent toujours autour d'un grand principe qui est en fait le principe majeur peut-être de la Kabbalah qui est, comme l'expliquent Rabbi Chaim Vital et le rachage qui est l'équilibre et l'union entre deux grandes séfirot deux grands principes qui sont Chochma et Bina comme les Drouché Adat Rabbi Chaim Vital explique que tout repose en fait sur ces deux séfirot et sur l'union de ces deux séfirot qui donne Chochma et Bina on obtient le Daat qui est le Kava Msaï l'axe central qui nous connecte avec le niveau supérieur de Keter puisque Daat c'est la partie extérieure de Keter concrètement ça se traduit par le fait qu'il y a deux types de avodot deux approches une qui correspond à Chochma et une qui correspond à Bina Chochma est comparé à l'eau l'eau qui se pose et qui descend alors que Bina est comparé au feu le feu c'est la flamme qui monte et qui s'anime et ça c'est la force de la Bina la Bina c'est quand on recherche c'est quand on veut savoir on veut comprendre on veut avancer on veut revenir vers Hachem etc. c'est la force de Bina c'est aussi l'aïtla avut c'est l'aïtbonenut l'aïtla avut c'est-à-dire l'embrasement l'aïtbonenut la méditation tout ça c'est Bina alors que Chochma c'est la menoukha c'est le calme c'est le fait de se poser de se calmer de s'annuler ce qu'on appelle le bitoul et en fait on est entre Chochma et Bina et ce qu'on a vu hier c'est que c'est un khidouche ici que je remet le Rav Mogenstein que Chochma et Bina correspondent aux deux aspects qu'on appelle dans le Kabbalah Maasé Bereshit et Maasé Merkava le Maasé Bereshit étant la simplicité des lettres c'est les lettres qui représentent les forces premières de la création les forces simples les lettres sont les pierres à partir desquelles on crée le monde et donc ce sont les forces les forces de base les forces encore à l'état simple et donc ça c'est le Maasé Bereshit et donc cette simplicité est liée avec la Chochma alors que la Bina qui est liée plus avec l'agitation donc aussi avec la notion de multiplicité elle correspond à ce qu'on appelle le Maasé Merkava Maasé Merkava voulant dire ici pas simplement les deux chariots comme on le traduit souvent mais Merkava voulant dire ce qui est composé la Arkava c'est la composition la complexité qui vient de la composition des séphirotes entre elles des forces de la création qui sont unifiées pour donner encore d'autres aspects ça c'est lié avec la Bina alors on a vu que le Harizal on avait terminé sur cette idée que le Haria Kadosh ceux qui connaissent un peu les Kavanos du Haria et les Sfarines les Kutivari on voit qu'il y a beaucoup de détails beaucoup de structures séphirotiques c'est très complexe en fait on est dans le Maasé Merkava avec le Harizal et il avait ramené par contre l'idée de Maasé Bereshit avec cette idée de simplicité d'annulation cet aspect plus de Chokhmah il l'avait lié avec la notion de Kassidu du Balchemto c'est-à-dire que l'idée au contraire de revenir au Horpachut au Horensof ça c'est l'idée de Chokhmah et alors de là ressort un concept qui est celui d'unifier ces deux approches l'approche du Balchemto et l'approche du Harizal pour unifier Chokhmah et Bina mais en commençant en fait dans notre Avoda en commençant plutôt par le côté Bitu le côté Chokhmah parce que ça c'est un clan c'est un principe en fait d'arriver à commencer en général par le côté Chokhmah parce que si on commence par le côté Bina il peut y avoir des inconvénients c'est ce qu'on va voir aujourd'hui on l'avait déjà vu plus ou moins dans un cours il y a quelques semaines où on parlait aussi de cette espérature de Chokhmah et Bina on va reprendre ce thème aujourd'hui alors voilà excusez-moi j'ai un petit souci technique mais on va y arriver tout de suite on en est là j'ai perdu la ligne désolé voilà c'est ce qu'on a vu hier en fait c'est cette idée là que le Harizal correspond ce qu'on a vu ici correspond au Mahasé Merkava donc on a ici cette idée là pourquoi le Harizal c'est le Mahasé Merkava parce qu'il y a toute cette multiplicité de Kavanot toute cette complexité de cette structure en fait la grande partie de la Kabbalah celle qui est la plus étudiée chez les Mekoubalim c'est la Kabbalah du Harizal évidemment et en fait c'est toute la structure complexe de toutes les sphéros c'est pour ça qu'on appelle ça aussi Mahasé Merkava mais c'est difficile on a vu que c'était difficile d'atteindre la lumière divine grâce à cela directement c'est-à-dire que directement à partir des ouvrages du Harizal et c'est difficile de connecter d'avoir une Asaga directe pourquoi ? parce qu'il faut une préparation intérieure et cette préparation intérieure elle vient venir par cette notion de Bitoul qu'on appelait le Derer ici de la Menocha et du Yichoud qui permettent en fait cette voie de la Menocha de la sérénité et de l'unité et bien elle permet d'obtenir les clés de la Chorma chez Aliado Yoha Liftoar Achar les Akkot la Saga Telokut c'est ça qui va permettre d'ouvrir les portes de la Saga encore une fois c'est ça le thème de ces cours la Saga c'est la perception directe des notions ce qu'on cherche c'est ici si vous voulez c'est le cœur je le rappelle à chaque fois c'est le cœur même de toute la Kabbalah de toute la mystique juive c'est d'arriver à cette Asaga c'est-à-dire percevoir intérieurement et profondément les vérités divines alors donc ça va permettre après de rentrer si on a travaillé sur cette paix intérieure sur cette Menocha sur ce Yichud on va pouvoir rentrer après dans la multiplicité des Kavanots du Harizal et on va pouvoir commencer à voir ce qu'il y a derrière parce que des fois tu te dis il y a tellement de Kavanots tu prends un Sidour un Sidour du Rachach tu te dis mais comment tu peux être mis de Kaven comment tu peux avoir des Kavanots tellement complexes tellement multiples à la limite ça peut presque dans un premier abord tu pourrais croire que ça peut même te détourner de la prière parce que tu essaies de te concentrer sur ça sur ça sur ça à la limite c'est trop mais en fait si on a ouvert en quelque sorte la perception intérieure d'abord par le travail de Chochma de Bitoul on va voir de Bitoul Hayesh etc et bien petit à petit on peut rentrer on peut rentrer après dans ces Kavanots parce que ces Kavanots là ne sont plus simplement des choses théoriques mais ce sont des choses qui nous permettent de percevoir de ressentir à un autre niveau justement des notions qui sont dans la Tfilah quand on parle des Kavanots de la Tfilah ou dans des Mitzvot quand on parle des Kavanots des Mitzvot le Balatania explique l'importance pour ceux qui étudient le Tania en ce moment dans le CDR d'Italien dans le Contra Sahar il explique l'importance en fait des Kavanots des Mitzvot les Mitzvot sont des choses extraordinaires qui nous permettent d'avoir une Asaga des Locout plus encore qu'une connaissance théorique parce que en quelque sorte on peut saisir directement par la Mitzvot la volonté du vie mais l'étude des Kavanots ou les intentions profondes qui sont dans la Mitzvot font partie de la Mitzvot c'est-à-dire que c'est aussi ce qui permet d'avoir une connaissance d'Hachem c'est pas simplement si vous voulez on a fait une Kavanah pour dire qu'on a fait une Kavanah c'est pas ça c'est pour avoir une perception d'un mage on n'a pas une Asaga d'Elocout ici ok alors comment ça se passe et bien c'est-à-dire que la Kassidut c'est ce qui va nous permettre en fait de rentrer dans la Bechina de Bitoul et de la Ménoukha c'est-à-dire que avant de rentrer dans le Harizal ici le conseil qui est donné c'est de rentrer dans la Kassidut on va aborder la Kabbala avec déjà un travail intérieur de Bitoul de Gdusha etc qui correspond au Bechina Trochman ici dans le Ribouille des Kavanah c'était au contraire la notion de Binah alors à ce moment-là c'est ça qui va permettre de vraiment faire les Kavanah mais Stam rentrer dans les Kavanah comme ça c'est un peu dur ça ne veut pas dire il y a des gens qui arrivent mais je ne sais pas Rav O'Rajan il montre très bien que le Rachash et les autres Mekoubalim qui ont suivi c'était des gens qui avaient aussi cette connaissance de la Kassidut peut-être pas exactement ils n'avaient peut-être pas forcément ces Sfarines etc mais ils avaient cette perception intérieure qui venait de toute cette avoda de Bithoul de Gdusha qu'on retrouve dans les enseignements du Baal Shem Tov Adké Descartes ce qu'il explique souvent c'est que tous les détails tous les détails raffinés de cette Torah du Rachash tous ces détails correspondent aux différents détails qu'on trouve aussi dans les finesses si vous voulez qu'on trouve dans la Vodat Hashem telle que c'est présenté dans les Mahmarim de Chassidut par exemple les grands M'sherim de Chassidut Rabat par exemple et bien ils décrivent ils décrivent des choses très fines au niveau de la Vodat Hashem et bien ces choses fines qui sont au niveau de la Vodat Hashem sont en correspondance directe avec tous les pratimes si vous voulez qu'on trouve dans 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 la Kabbalah du Rachash et du Torah Traham c'est extraordinaire alors évidemment bon c'est c'est des hauts niveaux je ne sais pas si on c'est cette demande il y a des il y a des grands là pour ça mais 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 c'est certain qu'il y a un lien entre ces deux aspects et le conseil qui est donné ici c'est d'ouvrir déjà de trouver déjà une perception intérieure avant de rentrer dans la Kabbalah du Harizal concrètement ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier aussi théoriquement je veux dire les sfarines c'est pas ça mais pour que ça puisse donner des fruits au niveau de la saga cet Avodat de Chochem est nécessaire à ce moment-là ça va amener effectivement un grand Yéhoud on va pouvoir percevoir la lumière de l'intérieur et c'est ce qu'on va appeler en fait le nyan de l'émir de Keter on va y arriver donc il faut d'abord étudier en fait toute cette notion de menoukha c'est-à-dire de perception de la lumière d'être annulé devant la lumière du Ensov c'est ça qui va permettre en fait de recevoir cette lumière qui va permettre ensuite à la Neshama de pouvoir monter à ce moment-là les Kavanot elles ne sont plus quelque chose simplement de théorique mais c'est au contraire quelque chose qui va nous permettre de monter dans le Yéhoud donc effectivement tout commence par cette notion de Bitoulayesh la notion de Bitoul encore une fois comme l'explique de manière très claire le Magui de Mésaritch c'est la notion de Chochma Chochma égale Bitoul c'est-à-dire abnégation c'est-à-dire annulation du Yéh de l'égo ce travail d'annulation du Yéh qui peut aller loin ce qu'on appelle Bitoul Bamedziyut Bitoul Béat Smut mais cette idée d'annulation de Bitoul c'est ça la notion de Chochma l'idée qu'un Nase Kélil c'est ça qui crée le Kélil tant qu'il y a notre Yeshu tant qu'il y a notre ce qu'on appelle notre Gassu Tarouar c'est une forme d'orgueil même un orgueil intellectuel même si on n'a pas conscience que c'est l'orgueil mais en fait une espèce d'épaisseur comme ça et bien on ne peut pas recevoir la lumière en revanche dès qu'on l'annule et bien on commence à créer un Kélil pour être Mekabel la lumière divine une fois qu'on est Mekabel cette lumière divine c'est ça qui va permettre après de donner du sens à tous ces Kavanots sinon c'est que de la théorie on avait déjà vu cette notion c'est que si on inverse les choses et qu'on veut rentrer d'abord par le côté d'Abina c'est à dire rentrer avec tous nos désirs toutes nos retzonotes toutes nos envies qui sont louables ça peut être des envies des désirs de connaître la Torah de connaître des secrets de connaître l'apnime de la Torah on a une attraction qui est là pour le côté mystique en tout cas pour certains mais si c'est ça qui nous motive au début il y a des risques oui mais kol miné berhinot yeshut yeshbo c'est parce que on est encore avec toutes sortes de yeshut yeshut c'est le yesh toutes sortes de formes de c'est l'ego qui est encore là bello shemagdi ma vodat habitu si on n'a pas fait cette avodat habitu si on n'a pas annulé ce yesh alors ce qu'on fait après toutes les avodat qu'on va faire à un niveau kabbalistique entre guillemets toutes ces kavanats toutes ces amshahot etc et bien ça va rester encore quelque chose d'imparfait ici l'expression qui est donnée c'est l'échémonie le pain de pauvreté c'est pas un pain qui a gonflé c'est comme une matza qui n'a pas monté c'est quelque chose qui est encore qui est encore il n'y a pas la richesse de la kavanat ben ishar bebehnat galut en fait c'est l'échémonie ici liée avec la notion de galut c'est une forme d'exil spirituel de pauvreté au niveau de la sainteté donc on n'est pas du tout dans la lumière des démons supérieurs avec ça ça c'est une erreur qu'on a tendance à faire pourquoi ? pourquoi on tente dans cette erreur ? parce qu'il y a une possibilité effectivement de rentrer par le côté de la Bina mais nous c'est vrai que en partant de la Bina on peut atteindre aussi une forme de chokhmah c'est à dire que tous les efforts qu'on fait si on prie par exemple quelqu'un on avait pris un exemple de quelqu'un qui se met à étudier pendant plusieurs heures qui va prier qui va faire des téhilim qui va faire toutes sortes de avodot il va mettre tous ses efforts dans toutes ces avodot là au bout d'un moment il y a une espèce de repos qui va s'installer on a fait comme quelqu'un qui aurait fait un gros effort physique au bout d'un moment il s'arrête et il sent au contraire une menoukha un repos après l'effort mais c'est pas un véritable bitoul c'est pas le vrai bitoul de chokhmah c'est la chokhmah qui s'obtient si vous voulez c'est ce qu'on appelle chokhmah de Bina c'est la sensation de menoukha qui vient à la suite de l'effort c'est pas la chokhmah en tant que tel c'est la chokhmah de Bina et à ce moment là on croit que quoi puisqu'on pense que de toute façon on va arriver au bitoul donc si je veux faire des efforts et des efforts et des efforts j'arriverai au bitoul de chokhmah aller des ribouilles à avodot en faisant toutes sortes de avodot tout ça par la voix de la Bina alors du coup on se dit qu'on n'a pas besoin de cette avoda de chokhmah de méditation de respiration comme on a vu au début on fait le vide on s'annule on enlève tout notre ego on n'a pas besoin parce qu'on se dit qu'on va y arriver par la Bina ça suffit au contraire il ne faut pas arrêter d'étudier de prier il faut courir dans tous les sens tout le temps et j'arriverai au bitoul et par ça ce bitoul j'arriverai à la lumière du vide c'est vrai qu'on pourrait croire comme ça mais ce n'est pas évident parce que ce n'est pas sans danger quand on dit sans danger ça veut dire c'est possible qu'on risque de traîner encore des forces de l'ego en nous dans tout ça et donc il y aura un j'ai fait des efforts je suis arrivé je suis arrivé au but etc donc il y a encore un je qui parle donc tant qu'il y a ce je tant qu'il y a ce yes c'est pas la verita prochma on pourrait croire ça les termes sont un peu forts ici c'est une erreur amère essentiellement la bina c'est ce qu'on appelait le esh c'est le feu le feu de l'effort de la yegiya il n'y a pas un véritable moment de menoukha de oneg et loki cette sérénité ce plaisir divin alors deuxièmement non seulement il manque quelque chose au niveau de la menoukha mais aussi il y a un problème c'est qu'on peut être encore dans un mélange de tovara c'est le problème du etsa de la tovara au début de la création donc c'est dangereux de commencer par ça qui est pas la nofale on peut tomber de ça il peut y avoir certaines formes de danger donc il faut toujours commencer c'est le conseil par la notion de bitul par la notion de rochma c'est par ça qu'il faut commencer c'est ce qui correspondait vous vous rappelez on avait dit ça correspondait au qui est la notion des forces premières de la création c'est-à-dire de la simplicité et on revient au contact avec Dieu directement alors vous voyez cette idée de faire rochma ensuite bina c'est ce qu'on retrouve dans le shem avaya parce que dans le shem yudke-vavke on commence par un yud le yud c'est toujours lié avec la sphira de rochma alors que le premier et du le et rishonin du shem avaya et bien lui il est lié avec la notion de bina d'accord donc yud c'est rochma et c'est bien et c'est c'est bina d'accord donc en fait à ce moment-là on est dans on est dans le bon dans le bon ordre alors que si on fait d'abord le kei yud d'abord on fait la bina et ensuite la rochma on risque d'inverser les choses et on risque d'amener de la yeshut dans notre dans notre relation avec Akkadosh Burku ce qui va être un problème ok alors tout ça c'était dans le cadre de la connaissance des lettres alors on revient sur cette notion des lettres maintenant on va voir on va expliquer un peu plus en détail cette notion du maas ce qu'on a appelé le maas et bereshit c'est-à-dire cette capacité de 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 rentrer en en contact en quelque sorte avec avec l'essence divine ou avec la lumière divine par par les les forces premières qui sont contenues en fait qui sont symbolisées par les lettres donc la notion de lettres encore je répète pour ceux qui étaient pas là c'est un des grands pans on pourrait dire de la voix de la Kabbalah essentiellement même on pourrait dire cette voix que aussi encore une fois que symboliquement on appelle le côté de Léa par rapport au côté de Rachel qui est plus sur la méditation sur des formes des objets de ce monde et bien la méditation sur les lettres et derrière les lettres sur les schémotes sur les noms qui sont composés de lettres et bien ça va être des grandes bases du travail de la saga on voit le reuve des sphéras de Kabbalah parle de ça pas seulement sur les lettres puisqu'il y a aussi le côté on peut méditer par exemple sur des cercles sur des droites sur d'autres formes symboliques éventuellement mais la méditation sur eux et la compréhension profonde des lettres c'est la voie directe en quelque sorte celle qu'on a appelée le côté de Léa et on va revenir donc maintenant sur cette idée de s'attacher aux lettres tranquillement et précisément lettres par lettres jusqu'à ce que la lettre dégage son souffle de connaissance il y a un grand clin qu'on voit dans le séphère et de Sira et dans tous les méfarchim après c'est que ce qui est au cœur de toutes les lettres en fait c'est la lumière divine c'est le Shem Yudke Vavke le Shem Yudke Vavke qui véhicule la lumière la lumière d'Hachem elle est en fait derrière ou à l'intérieur à l'intérieur de toutes les lettres ce qu'on appelle aussi de toutes les lettres de la Torah par exemple c'est-à-dire quand on a ce clal que toutes ces lettres de la Torah sont toutes alignées les unes après les autres finalement en fait ce sont des noms d'Hachem c'est un grand nom d'Hachem la Torah mais dans ce nom tous ces noms tous les kinuyins tous les noms qui viennent ils viennent déjà ils viennent au départ du Shem Haïtsem du nom propre de Dieu qui est le tétragramme Yudke Vavke donc en fait derrière les lettres à partir des lettres on peut retrouver il y a toujours un moyen de retrouver le Shem HaVaya le Shem Yudke Vavke ce qu'on va voir maintenant on peut grâce à cette lumière qui se dégage des lettres qui se dévoile à partir des lettres on peut rentrer dans cette berinade de ce qu'on appelle le Tahanou coucher directement l'essence divine enfin la lumière divine en avoir un Tahanou pour le Nechama et c'est Mamash on peut arriver jusqu'à une berinade de Orensof Mamash c'est ce qu'on appelle les Kavanots sur les Shemots en fait le fait de méditer sur les les Lumières Divines c'est ce qui permet de faire monter de monter dans les deux lettres de monter de plus en plus vers la perception de cette lumière alors il y a une technique ici qui est celle de de s'arrêter sur une lettre de se de se fixer dessus c'est la Chakika de de rentrer en profondeur sur une lettre jusqu'à ressentir une élévation d'un Nechama donc là le basé donc on va la Dimit Kavan et sur cette lettre on va on va s'arrêter dessus on va méditer dessus jusqu'à jusqu'à ce qu'il y a un ressenti ça ne vient pas forcément du premier coup mais ce travail là on peut le faire on a expliqué l'autre fois que aussi grâce à tout ce qu'on a appris sur les lettres tout ce qu'on apprend dans le Zohar dans l'Himidrachim dans la Guémarath toutes ces connaissances aussi on a donné des exemples par rapport à ce qui est donné dans ce phérit de Sira le lien entre les éléments le lien entre les lettres et les sphéros toutes ces connaissances permettent de aussi de se focaliser plus facilement sur la lettre jusqu'à ce que cette connaissance ressorte en quelque sorte de la lettre et fasse jaillir une connaissance synthétique et qu'on puisse même être en contact avec l'âme de la Neshama l'âme de la lettre pas simplement son corps mais aussi son âme son essence cette lumière divine et là on va être Marguish Ben Afcho Ben Finat Menukra Amitit au Bitul Gamo donc on atteint ici cette notion grâce à une méditation où on s'arrête sur une lettre on arrive au Bitul donc c'est le côté de Rohma alors il donne un exemple suppose que tu dises le mot Barour on dit dans toutes tes bénédictions Barour béni alors bon tu peux le dire à toute vitesse mais ici il te propose autre chose les Kaven Léat Colot c'est d'être mis de Kaven doucement tranquillement chaque lettre du mot Barour tu vas me dire si je prends tout mon temps la prière va me prendre trois jours on ne te demande pas de le faire à chaque fois mais tu peux prendre ce mot Barour et y méditer spécifiquement en méditant lettre par lettre Colot veot chébuminab Barour Hachéagia l'argachat menoukhat veaneg et ça ça va déclencher cette argachat de la menoukha du onek beor avaya baruch on va percevoir maintenant le délice qu'il y a dans cette lumière du Shema Vaya ça c'est le côté de Chachma on s'arrête on est batel on annule totalement notre existence devant cette lumière mais après une fois qu'on a fait ça qu'on a touché à quelque chose alors c'est le moment maintenant après on peut rentrer dans le côté Bina dans le côté et donc dans le côté donc là on va faire on va aller plus vite on va être vite quand même beaucoup d'autres cavanotes beaucoup de choses beaucoup de connaissances et après à nouveau on se repose dans la menoukha qui est lié avec la Chachma c'est le côté maïm et puis et à nouveau c'est à dire on passe de l'eau au feu de l'eau au feu de Chachma et à ce moment là le fait qu'on passe de l'un à l'autre qu'on passe de l'un à l'autre et bien c'est ça qui fait qu'on arrive à ce qu'on appelle la Chachma la Chachma ça veut dire que la Chachma réellement se pose c'est là que pour les Tzadikim Athènes le Rorakodesh et ça ça correspond au Keter c'est à dire le fait qu'on a unifié Chachma au Bina d'une part parce qu'on aura médité tranquillement d'autre part parce qu'on aura fait des efforts et qu'on passe de l'un à l'autre finalement on arrive à percevoir quelque chose de profond qui est cette lumière de Keter qui est entre le Rorakodesh donc ça c'est en fait si vous voulez c'est un peu une clé pour entrer dans les Kavanots parce que des fois on se dit il y a trop de il y a trop de détails alors on ne peut pas on ne sera jamais capable de tout faire c'est vrai et d'ailleurs peut-être qu'il ne faut pas essayer de tout faire il faut essayer de faire quelques Kavanots ou en choisir une ou deux mais il y a une idée aussi d'abord de se poser de se calmer d'arrêter notre agitation mentale tant qu'on est agité comment 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 cette Kavanot peut te parler parce que on ne peut pas te parler encore parce que t'es toi-même encore pris dans une excitation mais si tu es arrivé à connecter déjà avec la lumière à ressentir justement cette harmonie sur le nez cette harmonie qu'il y a entre toi et HM alors à ce moment-là tu peux après rentrer dans ces Kavanots et rentrer dans dans quelque chose de plus actif et c'est l'équilibre des deux qui va générer en fait cette perception après ce Ravakodej qu'on appelle l'Ashra le Baal Shem Tov a beaucoup insisté sur cette le but c'est d'arriver à cette Ashra Tashrina on voit on voit qu'il y avait des Tzadikim qui dans la Bina ils faisaient beaucoup d'efforts ils faisaient des grands efforts pour arriver à percevoir la forme des lettres donc c'est ça pour arriver en fait passer de Chokman à Bina et rentrer dans la Bina et ensuite revenir à la notion de Menukha qui est la notion de Chokman on voit que c'est une voie qui a été suivie par beaucoup de Tzadikim alors ça on avait déjà vu un peu cette idée c'est vraiment là on rentre maintenant dans dans la péoula de la Kabbalah de ce qu'on est en train de faire avec la Kabbalah en fait on fait ce qu'on appelle une Amshah ça veut dire amener propager propager la lumière il faut amener la lumière de son endroit où elle est cachée ce qu'on appelle Békinat à Tzimtzoum mais comme un Tzimtzoum elle est encore cachée il faut arriver à la dévoiler il faut la faire descendre c'est ça qui fait que par exemple un exemple que vous avez vu c'est ce qui permet d'amener la guérison quand on commence à travailler sur ça sur le néphège de quelqu'un on veut amener de la lumière pour soigner les parties de son âme qui sont liées avec son corps évidemment et qui manque de lumière en amenant la lumière donc c'est aussi ça quand on fait une Braha normalement une Beraha c'est une Amshah c'est-à-dire qu'on veut dévoiler dans le monde d'en bas quelque chose qui était en potentiel dans le monde d'en haut qui était au départ Békinat qui était enfermé qui était contracté et on va l'amener pour le dévoiler et il faut l'amener où Adamakom Chihuahmed c'est-à-dire il faut l'amener ici endroit où tu te tiens et ça évidemment ça dépend de ton niveau dans la Avoda et de comment tu es c'est sûr que si toi tu es arrivé déjà un certain ou tu es dans un moment ou tu es Mamash dans un moment de Gdusha tu peux plus facilement faire descendre des forces de Gdusha en fait on voit les Tzalikim qui font ça ils font Mamash Meso et Tzalikim ceux qui ont déjà vu les Tzalikim la manière dont ils prient la manière dont ils se donnent c'est Mamash Meso c'est ça qui fait qui permet Meso il se donne complètement et c'est ça qui va permettre de débloquer une situation fermée parce que c'est ça aussi la Nyan de Hamshah c'est quelque chose qui au départ est bloqué où il manque de la lumière où par la Meso et par ce Kohar ça permet de faire descendre et de débloquer quand quelqu'un il fait ça lui permet de monter jusqu'à ce niveau là où il y a Mamash et là-bas il se tient avec une il va commencer à méditer avec cette et c'est ça qui va commencer à ouvrir ce qui a été fermé en fait il faut donner toutes ses forces il faut rester bien concentré il ne faut pas c'est pas le moment d'avoir des mauvaises pensées qui viennent c'est quelque chose qui demande beaucoup de concentration alors maintenant c'est une petite parenthèse en fait dans le langage kabbalistique qu'on appelle le ça veut dire le cerveau fermé ou enfermé c'est à dire ce qui correspond à ce qu'on appelle le chokhmat de Keter du partit de Keter et qui est ce qu'on appelle le chokhmastima ou le chastima et bien en fait c'est de là-bas que sort toute la lumière tout le tikkun tout le birur tout le birur il vient il est grâce à le chokhmastima mais il m'a comme gvurot déatik dedans et mitlabesh s'habille ce qu'on appelle la suive de gvura de Hattik Hattik étant un partouf plus tini que Harir c'est la petite minute de Keter et la gvura de Hattik s'habille dans mon chastima ce qui veut dire que c'est une chokhmat mais c'est une chokhmat qui est très fermée et qui est très concentrée et du coup ça demande beaucoup de gvura beaucoup de force pour ouvrir cette lumière de Chokhmat c'est un makom le chastima ça correspond à un makom à Tsimtsum dans les sirots c'est ce qui correspond au Tsimtsum parce que c'est gvurot déatik c'est comme si là-bas la lumière la lumière du Keter ou la lumière de la chokhmat elle a été totalement contractée totalement enfermée sur elle-même et en fait le travail à nous c'est de l'ouvrir mais pour l'ouvrir ça demande beaucoup de force mais en même temps c'est de là que viennent tous les birouri mais tous les tikkunis c'est-à-dire tout ce qu'on fait même dans le galoute pour sortir du galoute et toutes les avodod dans les mitzvot et dans les tfilotes qui ont été faites elles visent tous ces birouri mais tous les birouri se font d'abord dans le chokhmat c'est le mekor du birou et ces chokhmats ici c'est pas n'importe quel chokhmat ce qu'on appelle chokhmastima et comme il y a la punimute de cette chokhmastima elle vient d'un niveau de gvoura de gvoura très kadosh puisque c'est le gvoura du atik yamin c'est-à-dire des niveaux qui sont au-dessus d'atzilut et qui s'habillent dedans et qui sont qui sont quand même des gvouras au contraire c'est des gvouras très très forts alors la manière de faire ce birour ça va être parfois même par messire utnefesh c'est pour ça que les mitzvot elles sont faites les mitzvot ou les tfilotes quand elles sont faites avec messire utnefesh c'est là que ça peut changer les choses ou tout même la tzedaka par exemple quand on fait tzedaka c'est quand on fait messire utnefesh qu'on se casse d'une certaine manière pour aller un peu plus loin pour donner un peu plus pour prendre sur soi c'est là que ça peut ouvrir les choses c'est trop facile il n'y a pas de birour il ne pourra pas y avoir une hashrat une descente de cette lumière une âme shakha la lumière tu veux amener la lumière dans ce monde tu veux changer ce monde tu veux faire passer d'un monde d'obscurité à un monde de lumière c'est là tout le uniam du Zohar et du Tania il faut être mis à paire le rocher en or transformer l'obscurité en lumière mais pour ça il faut aller chercher à la source de la lumière et ouvrir en quelque sorte aller ouvrir mais ce qui permet d'ouvrir c'est ce corps aussi de l'investissement en ce fond de messire utnefesh alors tout ça c'est bien parce qu'effectivement il y a cette notion de 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 donc on retrouve ce concept ici d'une d'une on arrive à la on arrive à la mais ça devient ça vient par des forces par de l'effort ce qu'on a vu tout à l'heure que par la Bina on peut atteindre aussi la c'est de l'eau l'eau étant qui s'obtient par la la les efforts qui sont et si on y arrive si c'est si on parvient finalement à cet avodat ça amène cette cette sérénité là complète cette totale ce ce yiroud avec Hachem c'est quelqu'un qui se donne entièrement pour arriver à ça il faut arriver à se donner totalement dans s'offrir totalement à Hachem dans son fait donc ça veut dire c'est quoi ça veut dire on revient à l'origine même on le retrouve ici dans cette notion de goût d'Hachem mais c'est en fait cette elle permet d'enlever justement le premier Tzimtzum d'enlever l'écran qui nous sépare d'Hachem qui était lui-même c'est un petit fils du Ramban donc Rabbi Yudah Hachem c'est un des un des grands maîtres de du Moyen-Âge qui était un des grands Mekoubalim de l'époque en Allemagne il dit comme ça il dit comme ça il dit c'est quoi en fait c'est un des rères qui va du bas vers le haut alors il donne une Kavana ici c'est une Kavana qui remonte à cette époque-là et qui est lorsqu'on fait Shema Israël c'est-à-dire chaque mot le dans Shema Israël il y a six mots n'est-ce pas Shema Israël Hachem Hachem Echad et en fait on va commencer par Shema le mot Shema on va dire que c'est le premier niveau en partant du bas vers le haut et après Shema Israël ça veut dire qu'on va on va monter à un autre niveau et Hachem c'est encore un autre niveau on monte de degrés en degrés et tous ces degrés-là vont être liés en fait à à des à des séphirotes bien sûr mais sont liés ici dans cette Kavana à des Shemot Havaïa des Shemot Yudke Vavke qui seront à chaque fois un peu plus un peu plus profond on pourrait dire au matril donc on commence par le mot Shema au moment on dit Shema Israël on n'est pas obligé de le faire ça quand on fait la tue de la Shema Israël ça peut être un Yichud qu'on fait indépendamment de la prière un Yichud c'est la méditation sur ce verset et au moment on dit Shema On pense au Shema Yudke Vavke écrit sous forme de lettres noires écrit en noir la couleur noire correspond à la première sphira en partant du bas qui est la sphira de Malchut donc le Shema Yudke Vavke écrit en couleur noire correspond à la sphira de Malchut les Tsarir les Kaven Shemze Benikud Sheva Kamad Sheva Kamad il donne même une clé c'est que les quatre lettres du Shema Yudke Vavke on va mettre quatre voyelles d'abord Sheva ensuite Kamad ensuite Sheva ensuite Kamad c'est-à-dire Sheva sous le Yud Kamad sous le Eh Sheva sous le Vav et Kamad sous le Eh ok alors au Bémila Israël il y a Kaven Shema Vaya Begavan Adam à noter les Lavan donc ensuite on continue le deuxième mot le deuxième mot c'est le mot Israël et on est mit Kaven on est mit Kaven le 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 nom le nom Yudke Vavke excusez-moi j'ai retrouvé où est-ce que j'ai mis ça on est mit Kaven le Shema Yudke Vavke dans sa forme en fait cette fois-ci avec une couleur qui est entre le rouge et le blanc c'est-à-dire une couleur une couleur une couleur rose bon on va essayer de le retrouver après ça dans le le Shema Vaya et bien le Shema Vaya qu'on va donner après si vous voulez et bien excusez-moi le Shema Vaya qu'on va être mit Kaven après et bien on va le mit Kaven de manière suivante je m'excuse désolé pour ce recontre-temps donc après quand on va dire le troisième mot le Shema Yudke Vavke et bien il y a encore une Kavena sur un Shema Vaya mais cette fois-ci on va le voir coloré en bleu et vert alors tout ça c'est des couleurs qui sont aussi liées avec la Malkhout mais c'est des niveaux c'est du blanc avec du rouge au moment où on dit le Keno et puis donc ça ressemble plus à quelque chose qui est de la couleur du feu c'est une sorte d'orange feu et enfin dans le Shema Vaya parce qu'on fait Shema Yudke Vavke Hachem donc dans le cinquième mot la Kavana sera au contraire du blanc comme la neige et puis enfin dans le sixième mot dans le mot Echad Yekaven les Yichoud à Elion les Yatril les Redes alors là quand on arrive à Echad en fait c'est le Horensof on est dans le Yichoud et à partir de là on peut être on peut commencer à faire descendre les matins les filles on peut faire maintenant faire descendre ces lumières derrière les Kavana chez Alaba où les Orides Imashrat or à Yichoud c'est à dire en fait c'est un modèle de Yichoud qu'on va retrouver dans d'autres Yichoudim où on part du bar vers le haut on monte de degré en degré jusqu'à atteindre le Horensof en vérité toutes les Kavana des Brachot elle est basée sur cette idée là et puis de là une fois qu'on a atteint le Horensof on essaie de le refaire descendre par le même chemin qu'on a emprunté par exemple dans ce qu'on appelle dans la Kabbalah du Rachash le Matbea le Braha le sot de la Braha en fait toutes les Brachot reposent là-dessus à chaque fois qu'on fait une bénédiction à chaque fois excusez-moi à chaque fois qu'on fait une bénédiction on monte de degré en degré dans les mondes dans la Kavana Mélaha Olam Al-Nechama monte elle doit monter de tous les degrés dans tous les parties et de là il y a une redescente pour faire descendre cette lumière divine dans ce monde c'est un grand principe en fait de l'Amshara alors on le fait consciemment ou inconsciemment mais l'idée c'est de monter au plus haut pour faire redescendre ce qu'il y avait au plus haut c'est-à-dire le Horensof de faire redescendre en bas alors voilà là peut-être on peut regarder voilà alors vous voyez que quand on dit schéma qu'est-ce qu'il nous a dit cette Kavana du fils de Rabbi Oda Nassi à Hassid pardon c'est dans le mot schéma on imagine le Shen Mutke Vavke écrit en noir avec les voyelles elles sont un peu en dessous mais normalement c'est quatre voyelles c'est-à-dire le Sheva Kamats Sheva et Kamats théoriquement sous les quatre lettres du Shen Mutke Vavke ensuite pour le mot Israël et bien c'est c'est un rouge blanc ouais pour le Shen Mavaya c'est bleu Techelet vert et le Kenu c'est un rouge rouge blanc jaune quelque chose qui tourne vers une couleur de feu d'accord et puis ici après dans le Shen la deuxième fois où on dit le Shen Mavaya c'est blanc comme neige c'est-à-dire on touche la couleur blanche notre Orma et enfin quand on dit Echad on est dans le Yichud dans le Yichud c'est pas un Shen ici c'est l'idée qu'on est dans l'unité avec Lorenzov et à partir de là on fait redescendre cette lumière qui doit traverser en quelque sorte ses schémotes pour arriver à la Malchut et à se diffuser dans le monde donc ça c'est un exemple en fait d'idée de l'Yichud plus exactement qu'on fait pour être pour être Mamshir pour attirer la lumière mais encore une fois c'est quelque chose qui est théoriquement le principe même de ce qu'on fait dans les Bénédictions c'est plus récent il explique ça c'est d'ailleurs une très grande clé pour comprendre les machloquettes apparentes qu'il y a dans le Kabbalah puisqu'on a un principe que dans le moment il n'y a pas de machloquettes dans le Kabbalah comme c'est marqué dans les Djikunim qu'elle est bello pilpoula bello machloquettes il n'y a pas de machloquettes dans la Kabbalah mais pourtant on a l'impression qu'il y a des auteurs qui disent des choses différentes alors ce qu'il explique Rabbi Tzadok à Kohen c'est qu'en fait c'est simplement des angles de vision c'est-à-dire en fait tout le monde décrit la même markaba il n'y a pas de machloquettes sur ça mais tout dépend d'où on se place suivant le degré de Nechama ou le degré qu'a atteint notre Nechama on ne perçoit pas les choses de la même manière c'est une question à chaque fois de point de vue en fait essentiellement fondamentalement toute la notion de marquette repose sur ça c'est ça qui justifie le fait qu'on dit Elouvelu d'ivreloquim parce que tout dépend évidemment de quel point de vue on se place mais ici c'est plus directement au niveau de la saga c'est-à-dire quel est le niveau de perception de Tanechama suivant où tu en es donc il n'y a pas de machloquettes entre un kabbaliste et un autre même s'ils sont en machloquettes sur la notion des aliottes c'est-à-dire ils décrivent des choses différentes sur la manière de cette partie de la Kabbalah la notion de la saga mais tout dépend du degré dans lequel chacun est donc il n'y a pas non plus de machloquettes donc ça c'était une parenthèse intéressante pour finir ce paragraphe c'est qu'au fond fondamentalement on n'a pas de on n'a pas de de machloquettes c'est pas jamais de machloquettes ça dépend d'où on se situe d'ailleurs une des grandes parties de l'étude des écrits du Monde du Harizal pour les commentateurs qui sont venus après c'est d'arriver à expliquer justement pourquoi un endroit c'est marqué comme ça et dans un autre endroit ça a l'air d'être différent en expliquant que ça c'est de ce point de vue là et ça c'est quand on se situe dans ce niveau on peut appeler un monde alors ça prendra une forme différente mais en fait il n'y a pas de fondamentalement c'est pas une différence donc c'est toujours ça c'est toujours comme ça donc ce qu'on a vu aujourd'hui c'est que cette notion là de d'arriver à la Shrata Shrina par l'équilibre entre Chochma et Bina et il se fait en privilégiant la rentrée par Chochma c'est à dire c'est déjà de trouver une paix intérieure un silence une annulation un calme comme les eaux calmes d'un lac pas les eaux tumultueuses ici au contraire l'eau de la sérénité qui est la notion de Chochma qui est la notion de Menoha et qu'une fois qu'on a fait ça on peut au contraire rentrer maintenant dans le ribou Yacavanoat et rentrer dans la multiplicité des choses alors le le plus important étant d'abord de rentrer dans c'est ça dans les premiers cours qu'on avait fait on avait vu que cette notion de Chochma elle pouvait être liée avec la notion de respiration on peut en même temps je vous renvoie au premier cours si vous voulez qui parle de qui parle de cette Kavana de Chochma par la respiration ce qui peut aider parce que c'est quelque chose qui est plus concret on peut se concentrer sur quelque chose le plus physique qui est la notion de respiration en même temps au travers de l'air qu'on respire de ce avire l'avire étant l'air il y a le or le or de Chochma qui vient et qui au contraire amène cette menura qui amène cette sérénité et après cela on peut plus facilement entrer dans dans des Kavana alors même si on n'a pas reparlé ici de respiration on a parlé plus d'une autre voie qui est celle de par exemple se fixer sur une lettre et d'essayer de rentrer profondément dans la lettre après ça on peut rentrer dans les efforts et quand on fait ces deux choses là et bien effectivement c'est ça qui amène une Ashrat Ashrina on arrive d'abord en montant et ensuite en redescendant et ramener cette lumière dans le monde alors voilà c'est tout un c'est tout un programme bien sûr on peut se dire ouais mais on n'en est pas là c'est pas c'est pas notre avada à nous oui et non parce que malgré tout on fait la defila chaque jour alors pourquoi pas essayer de de rentrer dans la defila plus de Kavana plus d'opinion plus d'essayer d'avoir une perception directe de ressentir directement qu'on est ressentir directement cette lumière divine c'est ça l'objet en fin de compte de cette voie de la Kabbalah et de la Hassan ok voilà je sais pas si vous avez peut-être des questions je vais vous reprendre la parole pas de questions oui pas de questions bon ben c'est bien c'est plus facile ok alors Benatachem on continue ce chou si tu veux la semaine prochaine on lâche pas et merci pour les messages Benatachem qu'on puisse se retrouver tout dans la Simcha et bientôt ce sera on sera tous à Yerushalayim pour faire pour faire chure tous ensemble Benatachem avec Mashiach voilà pour nous pour nous enseigner et nous initier à nous rapprocher d'Achem Amen Kharzak Kharzak Koltou 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 Daniel Koltou Sous-titrage ST' 501